Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Meet the Boss. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer le plus célèbre des Américains à Nantes, Rob Spiro. Rob, c'est un serial entrepreneur, fondateur de Imagination Machine. Il revient en toute simplicité sur son parcours de San Francisco à Nantes. Let's go ! Salut Rob ! Salut ! Tu vas bien ? Et toi ? Ça va bien. Alors Rob, est-ce que tu veux bien te présenter ? Je suis Rob Spiro et je gère un studio de startup qui s'appelle Imagination Machine. J'ai lancé ma carrière dans le Silicon Valley. J'ai passé dix ans à San Francisco. J'ai lancé une startup au début avec des amis. On a développé notre startup. On a vendu notre startup à Google. J'ai travaillé chez Google en tant que product manager. Je me suis marié. On a décidé qu'à un moment donné, on va construire notre vie familiale ici à Nantes. Et alors aujourd'hui, à Nantes, que fais-tu ? Alors, on a lancé quelque chose qui s'appelle Imagination Machine. Et Imagination Machine, c'est un studio de startup. C'est un nouveau modèle de l'innovation où nous, on a une liste des idées pour de nouvelles startups. On va recruter une équipe d'entrepreneurs qui vont devenir le fondateur de cette startup. Et nous, Imagination Machine, on va devenir un co-fondateur avec ces gens-là. On va financer le projet. On va aider avec le démarrage. Et comme ça, on va créer un portefeuille de plein de startups. Qu'est-ce qui, selon toi, fait une bonne startup ? C'est quoi les caractéristiques d'une bonne startup, Rob ? Il y a une bonne startup, mais il y a peut-être plus important de bons fondateurs d'une startup. Et les bons fondateurs, ce sont des gens qui sont prêts à prendre des risques, qui sont super motivés par leur vision, qui sont super motivés par leurs valeurs aussi. Et puis, il faut avoir aussi un projet qui correspond aux besoins dans le marché. Est-ce que tu voudrais bien nous partager ce qui, selon toi, était ta plus grosse erreur ou ton plus grand échec ? Est-ce que ça t'a apporté ? Aux États-Unis, on célèbre l'échec parce que c'est quelque chose qui nous apprend des leçons super importants. Chez Imagination Machine, on a déjà quatre projets où on a arrêté. On s'est dit, OK, on a essayé, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on a appris quelque chose. On a pris du temps pour vraiment réfléchir et comprendre c'est quoi qu'on a appris ici. Est-ce que tu penses, Rob, qu'il y a des habitudes que tu as prises qui t'ont aidé à gagner en succès tout au long de ta carrière en fait ? Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de passer beaucoup de temps hors du travail, hors du monde du travail, de laisser du temps pour moi, pour ma famille, pour mon esprit parce que c'est là où on prend de l'énergie, on prend de la motivation. On a des idées, on a des créativités qui viennent de nos vies, nos esprits, hors de l'écran. Et puis, dernière question, c'est la tradition. On va te demander de donner le nom du prochain entrepreneur qu'on ira interviewer pour le prochain Meet the Boss. Excellent. Il y a une super entreprise en Nantes qui s'appelle Vite Mon Marché. Aujourd'hui, c'est une équipe de 11 qui est gérée par Renald Nolo. Donc, c'est Renald Nolo qu'on verra la prochaine fois. Exactement. OK. Merci, Rob. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501